La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine Du foot Plein les oreilles Générique C'est parti ! Unique but qui permet au CRB de remporter pour la neuvième fois de son histoire la Coupe d'Algérie. Et je le rappelle, le CRB a disputé sa troisième finale, deuxième victoire, cette fois-ci face au Moudia d'Alger. Il aura fallu attendre 62 ans pour assister à cette finale et le vainqueur a pour nom le CRB. Avec nous, en direct, au téléphone, le président, le PDG du groupe Mada, propriétaire du chef Abriyadi de Belouisdède, M. Charafeddin Amara. Bonjour. Bonjour Mada, bonjour Mme les auditeurs. Merci d'être avec nous. Avant de vous retrouver M. Charafeddin Amara, on va écouter tout d'abord la réaction des joueurs au lendemain de cette victoire. Tout d'abord avec Akram Bourras. Merci d'avoir regardé cette victoire, c'est une victoire qui a été réalisé par la réaction des joueurs au Coupe d'Algérie 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 d'Algérie. Merci d'avoir regardé cette victoire sur les joueurs au Coupe d'Algérie d'Algérie d'Algérie. Merci d'avoir regardé cette victoire sur les joueurs au Coupe d'Algérie d'Algérie d'Algérie. Merci d'avoir regardé cette victoire. Je vais aller en plus. On va travailler plus en plus. Vous avez une expérience pour cette 9e coupe ? Bien sûr, bien sûr. Il y a un plaisir. Nous allons en rapport au adversaire. En rapport à l'écrivain que nous avons fait cette année. Nous avons eu l'appelé de la Ligue du Champions League. Nous avons eu l'appelé de la Coupe Dargérie. J'ai eu l'appelé de la préparation à l'année dernière. Nous avons eu l'appelé en Rotar. Nous avons eu l'appelé en 5 juillet. Nous avons eu l'appelé de l'Europe. Appelé de l'Europe qui n'a pas de fou, je ne sais pas que j'ai eu l'appelé. Non, pour moi normal. J'ai eu l'appelé de l'Europe. J'ai eu l'appelé en 15-20 jours. Voilà, on va terminer avec le match. Abdelrahman Mouzian qui aura fait un triple de saison. Abdelrahman Mouzian. J'ai eu l'appelé de l'appelé de la préparation bien. J'ai eu l'appelé d'en 1 ou 2. 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 C'était des réactions recueillies par Rostoum Yahya Sherif et Nesima Djawoud. Président, rebonjour une nouvelle fois, je vous pose la question, une semaine après ce sacre, votre réaction, comment vous l'avez vécu cette consécration, M. Charaf Dinamara ? Bon, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de soulagement aussi, M. Charaf Dinamara. Un soulagement parce qu'on est un peu sous stress par rapport aux événements de la saison. Nous avons fait une mauvaise entame, enfin l'équipe a fait une mauvaise entame du championnat. Une sortie, disons, surprenante de la Champions League. On rate le championnat également, je dirais, par des circonstances que nous connaissons tous. C'est pas que nous déplorons parfois, nous les acceptons parfois, mais nous considérons que nous avons raté aussi le championnat. Le club s'est classé seconde, enfin deuxième dans le classement. Pour vous, deuxième, c'est un ratage, si je comprends, pour vous. Oui, parce qu'on avait toutes les possibilités, tous les moyens de l'emporter ce championnat. On avait tout outillé, tout outillé, sauf, je dirais, le mauvais départ, un ou deux faux pas, et quelques circonstances, je dirais même exogènes. Bon, je ne vais pas en parler, ce sont des opinions, de toute façon. Mais le championnat était à notre portée, nous l'avons raté. L'OMCA, le Moulodia, ils l'ont mérité aussi, ils ont fait un excellent président et ils l'ont mérité à la fin. Parce que ce n'est pas du tout du réuniment ou de, je dirais, le manque de fair play, pas du tout. Au contraire, moi, j'ai toujours félicité le Moulodia pour leur sacre aussi. Alors, président, également, ce qui rehausse, ce qui donne encore plus de joie, peut-être, ce n'est pas une finale comme les autres, c'est une première, il aura fallu attendre 62 ans pour assister à Moulodia, CRB. Il y avait toute une symbolique autour de ce match, ce qui peut également rajouter à la joie de la victoire. Je crois qu'il y a un commentateur qui a dit, c'est le match de la Zahama, de la suprématie, parce qu'en fait, les deux clubs se disputaient, importe l'histoire déjà, et puis se disputaient la suprématie sur le football. Depuis 2022, il n'y avait pas eu de vainqueur dans les différentes confrontations. Oui, oui, exactement, exactement. Et bien sûr, il y a d'autres clubs qui sont plus titrés, enfin, plus titrés même, la GSK, le CITIF, et le sacre de cette année a changé un peu le classement. Moi, ceci dit, les quatre clubs, les cinq clubs, six clubs, voire, qui restent, je dirais, au top du football algérien. Moi, certainement, les autres clubs, c'est le MCO, l'USMA, le CITIF, le CSC, qui restent quand même des clubs qui sont au top du football algérien. Alors, Président, vous l'avez dit, de la joie, beaucoup de stress autour de cette finale. Pour vous, il fallait, c'était sauver la saison, la Coupe d'Algérie ? Ah oui, oui, absolument. Au moins pour les seniors, parce que pour nous, Madars, c'est le tout. Il y a une société CRB, et une société CRB. La société CRB a gagné avec nous-mêmes. A gagné, il y a des jeunes qui gagnent, il y a des jeunes qui évoluent bien, il y a l'équipe réserve qui est champion, il y a l'équipe première, bien entendu, qui a fait quand même un bon championnat. Il ne faut pas non plus le lier. Deuxième, hein, deuxième. Ah oui, absolument, le lier. Donc, le résultat global, quand on voit, globalement, la saison est sauvée avec le sac de la Coupe d'Algérie. Donc, à la fin, nous ne pouvons qu'être satisfaits avec une petite note, comme ça, une petite note d'amertume, comme je le dis, pour la perte du championnat. C'est-à-dire que quand on est compétiteur, on va toujours terminer à la première place ? Oui, absolument, absolument. La façon avec laquelle nous travaillons, notre vision, c'est, à partir de 2018 du moins, c'est viser le podium chaque saison et pour toutes les sections. Maintenant, les sections des jeunes, on est moins pressants, on les laisse... Disons à ce niveau-là, peu importe le résultat. Voilà, on les laisse évoluer tranquillement, ils sont plutôt en formation, ils sont plutôt en apprentissage, et là, on n'est pas très pressants. Par contre, pour l'équipe première, c'est l'équipe de performance, c'est le porte-drapeau du CRB, donc nous sommes obligés d'être un peu plus exigeants. Alors, très bien, Président. Je vais revenir, juste, vous l'avez dit, depuis 2018. Depuis 2018, ça pourrait être le palmarès d'un club, ce que je vais dire. Ça pourrait être le palmarès d'un club. Depuis 2018, il y a eu deux victoires en Coupe d'Algérie et une finale perdue contre la SOS, quatre titres de champions et une deuxième place. Pour revenir, depuis l'arrivée du groupe Madar. Alors, la question aujourd'hui, c'est vrai que depuis l'arrivée du groupe Madar, le CRB gagne et reste au premier plan, ce qui n'était pas le cas par le passé, il faut le rappeler. Oui, oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est quoi l'étape suivante ? C'est quoi l'étape suivante ? Très bien. Au niveau national, d'abord se maintenir, ça je le comprends. Un fait, peut-être, que je dois rappeler, c'est que depuis 2018, le CRB a gagné. Depuis 2018, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Madar. La première réalisation que je trouve aussi intéressante, c'est le sauvetage du club. Le club était la dérive, le club allait, allait disparaître. Donc ça, c'était un travail colossal qui a été réalisé en cette année-là. Et puis, vous avez les deux, pas après, on a gagné. Je n'ai parlé que de l'aspect sportif, je n'ai pas voulu aller sur un autre aspect qui est très important, qui est d'ordre économique. Exactement. Le club était lourdement endetté. Voilà. Et puis, sur le plan sportif également, il y a des autres sections. Depuis 2012, à ce jour, nous avons gagné 11, voire même 12 titres. Si l'information qui m'est parvenue hier, que les jeunes aussi, une section des jeunes a gagné aussi le championnat. Donc, on est à 12 titres depuis 2018. Je crois que c'est, comme vous le dites, c'est le palmarès d'un club. Ça peut être le palmarès d'un club en si peu de temps. Et ça, c'est beaucoup de travail. C'est le résultat de beaucoup de travail. C'est le résultat surtout d'engagement. C'est ça sur quoi j'insiste chaque fois. C'est l'engagement. C'est un capital humain. C'est des personnes engagées, choisies, qui sont là, qui travaillent pour un but. Je crois que c'est ça qui est fait que le CRB se classe aujourd'hui, peut-être, sans prétention aucune, parmi les clubs les mieux tenus, pour ne pas utiliser à notre terme. Alors, je le rappelle également, le groupe Madar a été la première entreprise publique, après la Sonatrac, à devenir propriétaire d'un club. Pour la Sonatrac, il a fallu beaucoup plus de temps pour aller gagner un titre. Je tiens à le rappeler. L'arrivée du groupe Madar, est-ce que vous ne pensez pas que cela a permis de tirer le football, ou les clubs ou les entreprises, ou les clubs qui sont devenus propriétés d'entreprises, de les tirer vers le haut ? Oui, oui, nous le revendiquons, même. Parce que depuis l'arrivée de Madar, le mode de management dans les clubs de football a changé. Ce que nous avons apporté au CRB n'existait pas avant. Et donc, après nous, est venu Serport à l'USMA, est venu, bon, le Mouloudia, 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 enfin, Sonatrac était là déjà, au Mouloudia, au CSC, et à Saora. Bien sûr, il y a quelque chose de nouveau qui s'est installé dans le management du football en Algérie. Quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on a commencé à parler de structure de gestion dans les sociétés de football. Ça n'existait pas avant. Et là, justement, on a apporté de la rigueur. Il y avait un peu de concurrence, il y avait un peu, on se surveillait bien entendu les autres. On voyait comment c'est chacun. Et comme nous étions les premiers, les autres nous regardaient. Les autres demandaient aussi comment ça se passait au CRB. Et donc ça, c'est ce que je dis, nous revendiquons, du moins à Madar ou au CRB, qu'importe, mais nous revendiquons cette façon de faire, le management installé, le management du football, comme je l'ai dit une fois. Très bien. Alors, président, maintenant, le CRB, on l'a dit, on a fait le constat, les faits sont là et les faits sont têtus. Dans un deuxième temps, aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape pour le CRB ? Certains disaient la coupe, vous, disons, l'un des objectifs, c'était de déplacer ce plafond de verre. Je reste sur la compétition en Champions League africaine. Il y a eu, vous l'avez dit au tout début, ce quack cette année, ou disons, ce ratage, cette sortie de route. Cette année, face au Young Africans, le CRB n'est pas allé en quart pour la première fois. Mais dans le même temps, on se qualifie pour la cinquième fois de suite à la Champions League africaine et devra jouer le tour, le premier tour préliminaire face à Léopard du Congo. Il y aura un deuxième tour également. C'est pas chose facile. C'est quoi la prochaine étape ? Quand on est compétiteur et quand on fonctionne avec un mindset de performant, de compétiteur, on est tout le temps dans la compétition. On est tout le temps dans la performance et dans l'amélioration des performances. C'est ça, je dirais, notre philosophie au CRB, du moins, ou pour le CRB. C'est toujours faire mieux. Bien sûr, depuis qu'on est là, il faut le rappeler aussi. Il faut le rappeler que quand on est arrivé en 2018, le club avait une dernière participation en compétition africaine, datée déjà de quelques années, plus en train de définir, et avec des sorties qui ne sont pas vraiment bonnes. Donc là, on est en train de revenir. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que le CRB, même le grand CRB, quand il avait la chance de remporter quelque chose en Afrique, l'Algérie ne participait plus aux compétitions africaines. Et donc, là, nous revenons en Afrique. Nous apprenons à jouer la compétition africaine. Nous sommes, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes en apprentissage pour la compétition africaine. Comme nous sommes des compétiteurs, comme nous voulons gagner, bien entendu, il faut d'abord dominer le championnat, gagner le championnat local. Les gens me disent « gagner le championnat local quatre fois ou cinq fois, ça suffit, il faut aller chercher un autre titre ». Non, il faut toujours continuer à gagner le championnat local. Ça, c'est le quotidien, le championnat local. Voilà, il faut toujours le gagner, le championnat local. Et puis, bien entendu, chemin faisant, c'est là où on va gagner le championnat africain. Ou la Coupe d'Afrique ou qu'importe. Mais je dois encore le préciser. Un club qui est voulu seul dans un environnement où seul lui est performant avec quelques autres pour ne pas faire de la prétention. Comment vouliez-vous que ce club-là aille faire de la compétition, aille confronter d'autres clubs qui, eux, travaillent dans un environnement plutôt structuré, avec des clubs forts, avec un football structuré ? Nous, nous évoluons, nos clubs évoluent dans un système qui ne permet pas la performance à l'international. On est performant peut-être sur le plan local, mais sur le plan international, nous devons encore faire des efforts, des efforts sur nous, des efforts sur notre environnement. On doit regarder la réalité. On doit regarder les choses en face. Et je le dis, je le répète chaque fois, il y a un écosystème. Il faut que cet écosystème soit adapté à nos objectifs. Nos objectifs aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas les réaliser avec des clubs de notre championnat tel qu'à ce jour, tel qu'il est à ce jour. Très bien. Je vais dire, on va rappeler, le club qui domine le continent, c'est le Ehli. À un degré moins, vous avez l'Espérance, vous avez l'Huïdède, vous avez le tout-puissant Mazambé, vous avez Mamélodie Sondame. Je les cite comme ça. J'arrive. Voilà l'idée. Monsieur Charles Fdenham, vous le savez très bien. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Quand on regarde ces clubs, je prends, par exemple, Simba, 13 ou 12 étrangers. Je prends 4 ou 5 étrangers avec 100 limites d'âge. Très important, ce que je dis. Vous prenez l'espérance. Il suffit de regarder le nombre d'étrangers. Or, chez nous, on regarde la barrière du nombre d'étrangers, la barrière de l'âge. Je rappelle toujours, Anel Kahn n'a pas joué dans le championnat d'Algérie. Donc, tout ça, c'est des facteurs bloquants. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, propriétaire d'un club, est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui à la Direction Technique Nationale, mais messieurs, il y a une réalité, elle est là, levons les obstacles, mettons des conditions, je ne sais pas, par exemple, je pense qu'il y a l'aspect financier qui fait peur à la DTN, se retrouver avec des clubs lourdement endettés auprès de joueurs étrangers. Et puis, mais, laissons les clubs agir librement. Est-ce que vous êtes dans cet esprit-là ? Je suis dans la libéralisation totale des clubs de football. Il faut les libérer. Les clubs de football, maintenant, c'est des clubs de compétition. C'est-à-dire que vous avez un objectif. C'est comme vous, dans une société, dans une structure, vous recrutez les meilleurs pour aller chercher un résultat. Le club est un, le club sportif, on l'oublie souvent, est une société de spectacle. C'est une société qui doit faire du spectacle, gagner quelque chose en même temps. Eh bien, il a notre championnat, dans notre championnat, les règlements chez nous. Limitation d'un nombre d'étrangers, limitation d'âge. Alors, à l'enchercher, les clubs qui ont gagné la Champions League, vous allez voir que ces clubs-là, d'abord, leur football est financé. Il est financé dans un écosystème organisé. On voit que le nombre d'étrangers n'est pas limité. Ils peuvent recruter un grand nombre d'étrangers. Et ils ont un championnat où il y a des équipes qui sont, disons, presque de même niveau. Donc, ils sont tout le temps en compétition. Ils s'y font, à ce championnat. Ils sont prêts à avoir d'aller en compétition africaine. Donc, ils sont prêts. Nous, notre championnat, il est d'abord, quand je dis libéralisation totale, ça c'est relatif. Il faudrait remettre dans le contexte. Maintenant, est-ce que notre football, aujourd'hui, le système de notre football, aujourd'hui, nous permettra d'avoir un nombre illimité d'étrangers, et nous permettra d'être performants sur le plan africain ? Moi, je vous dis franchement et honnêtement, non. Pourquoi ? Parce que le modèle économique de notre football est inadapté. Il est inadapté, pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord un manque de ressources. Première chose, parce qu'en fait, quand on parle de modèle économique, il ne faut tout de suite réfléchir aux ressources. C'est un football qui ne génère pas d'argent. Il n'y a pas de ressources. Et pourquoi il n'y a pas de ressources ? Il n'y a pas de ressources parce qu'il n'y a pas d'entrée au stade. Les entrées au stade sont dérisoires. Les supporters algériens n'acceptent pas de payer un billet de stade supérieur à 300 dinars. À 300 dinars, et parfois, ils ne le payent même pas. L'absence aussi de revenus des merchandising. Donc, aucun club n'a une boutique. Pourquoi ? Parce que le problème de la contrefaçon s'y vit. Et encore une fois, le maillot qui devrait se vendre à 10 000 dinars, vous le trouvez sur le marché en contrefait à 1 500 dinars. Et là, je vous passe du reste. Donc, vous imaginez un peu la situation. Les clubs n'ont absolument rien du tout de cela. Autre chose, autre phénomène aussi, qui fait qu'il n'y a pas de ressources, c'est la dispersion des annonceurs. Il n'y a pas d'annonceurs dans les stades. Il n'y a pas d'annonceurs sur les maillots des joueurs. Et puis, s'il y a des annonceurs, moi, je peux vous assurer que ce sont des peanuts. C'est vraiment des montants dérisoires. Quand vous voyez une publicité sur un maillot d'un joueur, ne croyez pas que la société, sur le maillot, qu'elle lui a donné une fortune. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je connais les montants. Je sais que ce sont des petits montants qui ne payent même pas la masse salariale d'un mois, parfois. Pour vous dire que même les annonceurs, il n'y en a pas. Les annonceurs refusent aussi que leur nom, que leur marque soit associé à la violence homo-vigeux, au moque de fair play, à beaucoup d'autres... Mais disons que partout dans le monde, la première ressource, c'est les droits télé. La première ressource, c'est les droits télé. Et les droits télé sont dérisoires. Les droits télé sont dérisoires. On vend un championnat comme le nôtre. Du moins, il faut tout ramener, tout relativiser. Parce qu'en fin de compte, notre championnat coûte à peu près 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, à peu près. 3 millions d'euros. C'est ce que paye la télévision à la FAF ou à la Ligue. Mais c'est rien du tout. Quand on vous répartissez ça, c'est rien du tout. Mais on comprend aussi que la télé ne peut pas payer plus que ça, parce que la télé n'en tire pas beaucoup de bénéfices non plus. Les gens ne regardent pas. La télé n'est pas regardée. Les matchs sont hackés. Les matchs sont pratiquement filmés à partir des tribunes. Donc ça, puis il y a manque d'engouement également. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Parce que je dis des choses, des matchs, qu'on n'a même pas envie d'entendre parler, pas regarder. Et puis, le marché externe de la pub aussi, qui confère les droits d'image surtout, il est inexistant. Il est inexistant ou il est mal organisé. Les droits d'image, ça veut dire qu'il peut y avoir des droits d'image servis aux joueurs, dont une partie va au club aussi. Mais généralement, bon, là, c'est très mal organisé. Et c'est pour cela, c'est pour cela que notre modèle économique, le modèle économique de notre football est complètement inadapté. Non, mais non, il n'y a pas de modèle. Oui, oui, mais attendez, mais je continue. Et vous avez là deux situations. Vous avez des clubs qui sont financés par des entreprises publiques, florissantes, et vous avez des clubs qui sont financés par leurs propriétaires. Et leurs propriétaires s'appuient aussi sur les collectivités locales, pour leur donner un peu, s'appuient sur quelques entreprises en termes de sponsoring, mais ça ne suffit pas. Là, il y a un déséquilibre ici. Il y a un déséquilibre flagrant, parce qu'en fin de compte, s'il s'agit de publicité, de sponsorie, s'il s'agit de sponsorie, on peut mettre une catégorie de club. La catégorie de club, c'est celle qui est sponsorisée. C'est-à-dire, on leur donne juste de l'argent. Il n'y a pas de lien de capital avec celui qui donne de l'argent. Là, les gens qui sponsorisent ne peuvent pas sponsoriser toute l'activité du club. C'est tout à fait normal. Elles ne peuvent pas payer tous les salaires. Par contre, les sociétés qui ont un lien de capital, telles que Madar, Sonatrac, Mobilis, Sonalgas, Serport, elles ont, ces sociétés-là, ont un lien de capital avec les sociétés, les clubs. Donc là, c'est une autre approche. L'approche ici, c'est une approche économique, pure. Là, on donne de l'argent, on donne du budget, on alloue du budget, parce qu'on est dans un autre rôle. On est là dans le cadre de l'investissement social, du moins en ce qui nous concerne, en investissement social. Mais on ne peut pas aussi ouvrir les caisses comme si on donnait un chacablan. Oui, ce n'est pas un robinet. Exactement, ce n'est pas possible. On ne peut pas donner un chacablan à un club de football, parce que j'ai d'autres filiales aussi qui ont bien besoin de ces fonds. que j'ai d'autres politiques, ou du moins notre stratégie d'investissement, elle est très claire, elle est bien définie. Pour telle activité qui est l'investissement social, on a alloué tel montant, et on ne doit pas le dépasser. On ne doit pas suivre la frénésie, on ne doit pas suivre la politique. On ne doit pas suivre la folie qu'il y a sur le marché aujourd'hui, le marché du mercato, pas particulièrement. Justement, vous avez anticipé là où j'allais. Vous parlez de frénésie, de folie, c'est vrai. J'ai appris les derniers chiffres, ce que je lis dans la presse, sur les transferts de Dalaoui au Moudi à Dalger, le transfert de Chita, je vois que le MCO est en train de recruter à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle le mercato d'été qui est en train de s'emballer. Mais dans le même temps, vous avez publié, M. Jarafuddin Amara, vous appeler un code d'éthique concernant justement cette frénésie en disant « calmez-vous » parce qu'on est en train de dépenser sans compter. Mais dans le même temps, il y a un document qui a fuité du chef de Brigadier de Belouisdet concernant un joueur du Burkina Faso où le CRB faisait une offre qui avoisinait les 10 milliards, à peu près. Et de là, il y a eu toute une polémique en disant « M. Jarafuddin Amara, appelle dans le même temps à la frénésie, à calmer les ardeurs, alors que le CRB fait une proposition où on le voit pour recruter un joueur de Young Africans, si je ne me trompe pas, pour rejoindre le CRB. » Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Pas du tout. D'abord, je dois préciser que je me suis exprimé au mon nom personnel. Donc, Amara, M. Jarafuddin, c'est probablement président de MADAR, pas plus que ça. Je ne me suis mis ni dans la peau du président du CRB, ni dans la peau de quiconque. Donc, j'ai exprimé une opinion. C'est une opinion, parce que c'est un coup de gueule également, parce que j'attire l'attention de mes confrères, de mes collègues présidents, directeurs généraux d'autres sociétés. Parce qu'il faut le rappeler, quand on voit ces salaires, qui donnent ces salaires ? Il n'y a que les sociétés qui ont des... les clubs qui ont des sociétés... des sociétés propriétaires, qui sont propriétés de sociétés, pour être prédis. Je n'ai vu aucun club tenu par des particuliers donner ces salaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Parce qu'il faut poser la question. Il y a un problème moral ici. Un problème moral, un problème d'éthique ici. Et quand je dis éthique, j'attire l'attention qu'il y a un code d'éthique de la FAF, code d'éthique du football de 2019. Mais malheureusement, il ne traite pas ces questions. Il y a des questions de fair play financier. Il y a des questions de... est-ce qu'on peut... Il faut se poser la question comme ça. Est-ce qu'on peut donner des salaires aussi hauts, de cette manière opaque, de cette manière, je dirais, légère, alors que, dans le même temps, celui qui donne ses salaires, celui qui... enfin, ceux qui travaillent pour ça, c'est-à-dire que moi, je donne le salaire qui constitue la masse salariale d'une unité, je le donne en un mois à une seule personne. Franchement, je... je suis pour la rétribution juste et équitable des efforts. Je suis pour la rétribution, la compensation, la... je dirais, le paiement d'un joueur qui a une valeur sur... qui mérite cette... je la lui donne, mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont ces salaires, qui ont eu ce salaire, le méritent encore. Moi, j'ai dit, il faudrait... il faudrait tenir compte de la situation des clubs, la situation financière du club. Le club, quand il paye un salaire comme ça, et quand il paye un milliard... quand il paye un milliard par mois, il est déjà en faillite. Le club est déjà en faillite. comptablement, il est en faillite. Il peut... il est en cessation de paiement parce qu'il a bouffé son capital. Il a bouffé 50 fois son capital. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, j'ai très bien compris, moi. Je ne vous ai pas interrompu pour vous laisser développer votre raisonnement. À Londres, à Londres, coûte 140 millions la première ligue. Est-ce qu'à Londres, coûte 140 millions d'euros dans notre championnat ? Non, il ne les coûte pas dans notre championnat. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de modèles économiques. Le modèle économique n'est pas le même. Notre modèle économique ne permet pas de donner ses salaires. permet peut-être... je ne sais pas, je vais dire... je préfère que les présidents de groupe sortent et le disent. Nous sommes capables de donner ses prix, nous assumons. Et là, à la ligue, c'est une question... c'est très clair. Mais moi, je ne dis pas. Très bien, mais quel... je donne par exemple, je veux dire, quel retour sur... allez, très bien. Je vais prendre un exemple. Je vais donner des chiffres comme ça. Je vais donner un exemple. C'est vrai, dans le même temps, vous posez un problème concret. C'est-à-dire, quel est le retour sur investissement ? Il doit avoir un retour sur investissement si j'investis. Le retour sur investissement, pour... du moins, en ce qui nous concerne, le retour sur investissement, il est sur l'image. Il est sur ce que nous rendons comme... ce que nous réalisons comme action, c'est l'investissement social, dans l'investissement social. C'est ça. Pas plus que ça, mais on n'en tire pas un centime. Très bien. Donc... Nous dépensons au premier jour, c'est-à-dire les trois premiers jours, quand nous avons repris le CRB, nous avons payé 270 millions de dinars de dettes. Et nous continuons... Ah oui, oui, ça, il y a des gens qui adorent le CRB, il y a des gens qui adorent le CRB, la première des choses, c'est qu'ils ont demandé à récupérer l'argent. Je vous dis, et puis... Il y en a un même qui a été président. Quand on parle de ce document qui a fuité, en fait, je précise bien que c'est l'agent du joueur qui a... Qui a fait fuiter le document. Qui a fait fuiter le document, et puis le montant qui est dessus, c'est un montant annuel qui représente la somme, la somme, le juste prix estimé par le CRB pour ce joueur-là. Mais je le dis clairement, parce que, bon, on va rester... Je le dis clairement, pour un joueur étranger de valeur, de valeur comme ce joueur Aziz, eh bien, c'est sa valeur sur le marché continental. Voilà, c'est sa valeur sur le marché continental. Il y a des joueurs locaux qui jouent dans des postes que nous connaissons bien leurs valeurs, et que nous connaissons leur prix de départ, je dirais, leur salaire de départ, et qui a, je dirais, sauté de presque de 400%, de 400%, et on ne sait pas comment. Et sa qualité technique n'a pas changé, mais le son salaire a quadruplé. Eh bien, comment vous expliquez ça ? C'est ça, je dis. Ce joueur-là va toucher le même salaire que celui-ci. C'est la magie des managers qui arrivent à multiplier, à faire tripler les montants et les salaires des joueurs. Écoutez, mon coup de gueule, mon intervention dans le débat est faite dans le seul souci. Moi, je ne reviens pas dans la partie technique. C'est-à-dire, vous le dites, vous dites en notre terme, je ne suis pas donneur de leçons. J'attire simplement l'attention. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas donneur de leçons. Je suis encore moins, je m'émisse encore moins dans les affaires de la Fédération, de la Ligue ou de je sais qui d'autre. Moi, je suis en train de dire, je suis patron d'une entreprise, propriétaire d'un club de football. Je suis intéressé par ce qui se passe dans le football. Je le dis encore, et comme il s'agit d'entreprises publiques, principalement, je suis président de l'Union nationale des entrepreneurs publics, et là, je m'adresse à mes collègues, mes confrères, je m'adresse à eux pour leur dire, il faudrait qu'il y ait un débat, il faudrait qu'il y ait une discussion entre nous pour discuter de ça. Et justement, je lance une initiative à l'intention de tous les propriétaires de clubs pour qu'on se voit, pour qu'on règle cette histoire, pour qu'on parle de code, de chartes d'éthique, pour qu'on parle de code de déontologie, parce que le code actuel ne prévoit ni faire-play financier, ni problème problématique de transfert de joueurs, et pourtant, dans des pays où il pourrait se permettre de payer ses salaires et de faire ce qu'ils veulent, ils ne le font pas. Il suffit de voir ce qui se passe en Angleterre avec Everton. Écoutez, l'IFA a un code de chartes d'éthique depuis 2010. Tout à fait. La FIFA, depuis 2001, elle a déjà légiféré. Et pourtant, ils ont les moyens. Pourtant, ils ont les moyens. On ne peut pas dire qu'on a... Sur la question, justement, sur cette question, ça, on l'a très bien compris. Il y a un club, ce que vous avez parlé, des clubs détenus par les entreprises publiques, il y a un club qui reste un modèle en matière de formation, c'est le Paradou Athétique Club. Pourquoi je pars sur le Paradou Athétique Club ? Si on veut jouer, on voit qu'il y a deux idées qui se dégagent. Il y a l'idée où on veut gagner la Champions League, à ce moment-là, on recrute des étrangers, des joueurs de valeur, on apprend, ça se construit, la victoire se construit et se prépare. Ou bien dire comme les Sénégalais le font, nous, on fait de la formation, partenariat avec les étrangers, on travaille pour les différentes sélections nationales. Le Paradou, chez nous, le fait. Le Paradou dit, la compétition africaine, ça ne m'intéresse pas, je suis en Ligue 1, je forme, renouvellement des effectifs, je vends et c'est avec ça que je vis, il y a un modèle économique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites, Président ? Le Paradou est le seul club, avec une petite exception, que je la mettrai pour nous, pour CRB et par conséquent, Madar, qui pense à l'argent quand il fonctionne, quand il est en activité. Le Paradou est un club qui a un modèle, qui joue dans le club, qui travaille avec un modèle économique. C'est clair, et il obtient des résultats. C'est un bel exemple, c'est un exemple qui a réussi, et j'aurais préféré que tout le monde fonctionne de la même façon comme ça, que tout le monde fonctionne avec un modèle économique. On ne peut pas continuer à fonctionner sans penser à l'argent, sans penser aux ressources. Alors, très bien, pourquoi ? Donc, vous dites, voilà, il y a deux exemples qui se situent aujourd'hui sur le continent africain. Et j'avais lu un papier dans Boutola, de cette semaine, concernant l'euro et notamment la formation. La formation JRE. Vous avez parlé. Et le nombre... Alors, ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'ils font la population, le nombre de licenciés, et puis on divise et on a le ratio. Et on voit, en termes de ratio, eh bien, c'est le pas où il y a le plus de monde qu'il y a le plus de licenciés. Chez nous, on estime, on estime, sur une population jeune, à 350 000 licenciés à peu près en Algérie. Ce qui reste très, très, très faible. C'est Ypsilon, pour ainsi dire. Ça ne représente rien. Alors, moi, je voudrais rester avec vous sur la question, justement, de la formation et comment attirer le plus de monde, comment faire que le football, alors qu'il a adoré le football, tout le monde veut pratiquer, mais on n'arrive pas à inscrire les enfants pour aller jouer au foot. La formation, le centre de formation, c'était, je me rappelle à votre arrivée, c'était votre, disons, l'objectif prioritaire. Voilà. Votre cheval de bataille. Exact. Et où est-ce que vous en êtes ? On en avait parlé l'année dernière, lors de la dernière émission. Et où est-ce que vous en êtes un après ? Comment se parle le nombre de licenciés au Natal ? J'ai posé une fois la question, j'ai découvert que chaque année, on refait le compte, on refait le calcul. Ça veut dire que chaque année, on ne cumule pas. Dans certains pays, on cumule l'année sur l'année, donc les nombres de licenciés. Le nombre de licenciés considère que c'est juste un non-renouvellement et ce n'est pas une désertion. Chez nous, celui qui ne renouvelle pas sa licence, est considéré comme partant, comme il n'existe plus dans les statistiques. C'est pour cela qu'on a un nombre dérisoire de licenciés. Ceci dit, il y a aussi le nombre de structures octroyant des licences est faible. Là aussi, c'est un autre problème. Il n'y a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de clubs. Comme on est ailleurs, le nom de licenciés se compte en millions ou il se compte en centaines de millions ? Contrairement à ce qu'on pense, on n'a pas beaucoup de clubs de football. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui donnent des licences. Il y a beaucoup de structures qui donnent des licences. Puis on n'alloue pas beaucoup d'importance, surtout dans les toutes petites catégories, dans les catégories de 4e division, un peu plus bas. On n'alloue pas trop d'importance à la question. Quant au centre de formation du CRB, depuis notre arrivée, c'était d'ailleurs l'un des premiers sujets que nous avons abordés. On m'a parlé d'un centre de formation, je suis allé voir, je découvre que c'est petit, avec des problèmes juridiques. Bon, on abandonne l'idée. Je prends connaissance aussi à cette époque-là, j'étais moi-même, donc je présidais le CRB. Je prends connaissance encore quand on a été attributaires députaires d'un terrain Argaïa, et que c'est un terrain de 2,900 hectares, même pas 3 hectares, et que franchement, pour construire un campus d'entraînement, de formation, c'est-à-dire un centre de formation, un campus d'entraînement, un lieu d'hébergement, un lieu médical sur 3 hectares, je ne sais pas comment on fait, c'est loin en plus, donc j'ai décidé, à cette époque-là déjà, de ne pas prendre cette option. On n'a pas pris cette option. Nous continuons à rechercher un terrain, nous continuons à chercher un lieu pour installer notre centre. Et, bon, nous avons, donc, depuis quelques temps, nous avons identifié un actif, et les plans sont pratiquement, bon, les travaux préliminaires, pour ne pas dire plan, les travaux préliminaires ont été finalisés, et c'est Madar qui le fait. C'est un centre qui va être construit, construit totalement par Madar. C'est encore un autre investissement que je considère comme un investissement social, mais qui servira certainement à ce club, qu'un jour, va générer de l'argent. C'est à Guay-de-Constantine. Nous serons sur une superficie de... Ah, ça y est, vous l'avez, le terrain ? Vous l'avez ? Oui, 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 nous l'avons. Ça, c'est une information. Donc, il y a le terrain. Oui. Nous serons sur une superficie de 17 hectares, à peu près, et ça va être un centre moderne qui répond certainement aux normes internationales les plus récentes. Et tout est en marche, avec l'engagement de Madar particulièrement, donc, pour le faire. Délai de réalisation ? Bon, vous savez, dans ce genre de situation, moi, je ne peux pas donner comme ça... À travers l'âge ? Minimum, minimum... Ou disons début des travaux. Deux années à deux années... Début des travaux ? Ça, je ne peux pas vous dire. Tout dépend de l'avancement aussi, de la réalisation des plans, parce qu'en fait, il faut faire de l'ingénierie de détail, il faut faire un peu plus... On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a un peu de technique. Il y a du technique, donc ça, on laisse aux ingénieurs, aux architectes, à tous ceux qui travaillent... Mais nous travaillons déjà depuis quelque temps sur le sujet, donc ce n'est pas abandonné. Et au contraire, nous tenons notre engagement, je l'y dis plusieurs fois, et il ne faut pas qu'on s'inquiète pour ça. Donc ça va être un beau centre. Dans le même temps, j'aime bien toujours avoir la vision, est-ce que vous ne pensez pas que... Nos clubs restent trop fermés sur eux-mêmes. Est-ce que l'idée d'un partenariat, en matière de formation, parce qu'il y a des nations spécialisées dans la formation, il n'y en a pas 100 000, 1 million, vous avez les Espagnols, vous avez les Français également, parce qu'il y a la proximité, est-ce qu'aujourd'hui, l'idée d'un partenariat avec un club est toujours d'actualité ou bien non ? Oui, oui, bien sûr. Le partenariat avec des clubs qui ont déjà une expérience... et un savoir-faire, quoi. Avec ces expériences, un savoir-faire, et plus que souhaité. Le seul problème ici, moi, je vais vous le dire, le seul problème, c'est le... C'est, encore une fois, c'est la manière, comment payer les gens, comment faire de la formation avec les mêmes personnes ici. Les nôtres vont vous dire, bon, du moment qu'il n'y a pas de formateurs qui viennent du club, pas la peine, donc je continue avec les mains. Pourquoi me lier avec un club étranger ? Si l'étranger vient, vous êtes obligés de le payer. De le payer. Et là, le problème, encore, des salaires se posent. Et là, on est dans une autre logique. Ce n'est pas la logique des joueurs et des entraîneurs. On est dans une logique de salariés. Et vous savez très bien que, sur ce plan-là, on est réticents, on est même frileux à donner des salaires qui dépassent un certain seuil. même bas. Donc, il y a déjà ça. Et puis, il y a problématique aussi de transfert de réglementation. Il faut revenir aussi au règlement. Très bien. les jeunes joueurs, les règlements des jeunes joueurs, les licences, le problème des licences, le problème de... Pourquoi ? Parce qu'il y a des modèles qui ont réussi. Génération foot, tu n'as pas un partenariat avec le FC Metz et les deux meilleurs joueurs. Il faut que la DTN le fasse. Voilà. Il faut que la direction technique nationale... Il faut réadapter les règlements. Il faut réadapter les règlements. Nos règlements, il faut les adapter aux situations. Un jeune joueur, il y a mal à 16 ans, il joue au Ligue national. Nous, à 16 ans, on ne peut pas jouer au Ligue national. Ah bon ? Eh bien, regardez. Est-ce qu'on est en train de... Bon, je ne vois pas de joueurs de 16 ans qui émergent dans le championnat. Et pourquoi ils n'émergent pas ? Parce qu'on ne leur donne pas la possibilité aussi. Mais il y a le talent aussi. Moi, je pense qu'il y a le talent. C'est pour ça que je reviens à la formation. On n'a pas la possibilité aussi. En matière de formation, on est bien loin. On est bien loin des standards. On est bien loin. C'est ça. C'est ça. C'est un tout. C'est plusieurs facteurs qui se cumulent. Alors, président, vous vous doutez bien, même si vous n'êtes pas aujourd'hui disons-le en première ligne concernant la gestion du CRB. Mais les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, ils sont en train de se dire « Eh bien, on vous a posé toutes les questions, mais on ne vous a pas posé la question pour l'année prochaine. » Déjà, première information, Paqueta ne reviendra pas pour des raisons tout à fait personnelles. Rien à voir avec le CRB. Paqueta a quitté. Je vous confirme, Paqueta a quitté. Non, mais il ne reviendra pas. Nous avons reçu hier, nous avons reçu sa notification. Combien même ? C'est-à-dire, malgré que son offre a été acceptée. Non, non, son offre a été acceptée. Je sais, il a fait une offre, ça a été accepté, mais pour des raisons personnelles, de vie privée. Personnelles, voilà. Personnelles que nous connaissons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'arrêterai là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, président, donc pour remplacer Paqueta. Il y a un nom qui a circulé. Je ne sais pas si vous regardez les réseaux sociaux, ça a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux dès que ce nom a été cité pour succéder à Paqueta en disant, mais CRB, c'est un standing, c'est un club, il doit évoluer. Ça a été un entraîneur au niveau, je ne vais pas citer son nom, au niveau national. Alors, est-ce que c'est la piste nationale ou la piste internationale qui sera pour l'année prochaine à la barre technique du CRB ? De mes discussions avec le président du CRB, nous nous dirigeons plutôt sur une piste internationale. Ça, ça va rassurer les supporters. Je peux vous le dire. Parce que le nom national qui a été avancé... Non, non, non. Bon, c'est bien. Des fois, les réseaux sociaux, ils inventent des histoires. On l'aurait pris il y a longtemps. Vous avez compris de qui je parle. Donc, très bien. Donc, un entraîneur étranger pour diriger le CRB. Alors, concernant le recrutement, ce n'est pas pour revenir à la question de tout à l'heure. Vous avez demandé un code d'éthique concernant les salaires. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit le marché s'emballer, quand on voit le coût, est-ce que vous ne dites pas à un moment donné, peut-être qu'il va falloir revoir notre fusil d'épaule en matière de recrutement, la promotion de jeunes, prendre... Non, non. Moi, quand j'ai dit ça, ce n'est pas... Ce n'est pas... Ça ne veut pas dire que dans l'ordre qui suit, on ferme et... Non, il y a une période d'adaptation. On est dans une... Il y a une réalité. Moi, je ne vais pas non plus... Moi, j'ai fixé le budget, pour vous dire. J'ai fixé le budget. C'est un budget, c'est un budget confortable qui peut... qui peut... Je dirais, qui peut... donner au club de joueurs de très, très bonne qualité. Mais, moi, j'ai toujours combattu l'excès, j'ai toujours combattu l'excès, je dirais, la façon opaque dans le recrutement. L'opacité... Quand vous dites opacité... Je préfère donner un prix, le juste prix, si je me permets, le juste prix à un joueur qui le mérite. C'est tout. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce que le talent, le talent également, a un prix. Il ne faut pas... Bien sûr, absolument. Le talent a un prix. Et puis là, il faut distinguer totalement mon... Je dirais, mon opinion de la gestion du CRB. Moi, je ne l'ai pas... Je ne me suis pas exprimé au nom du CRB. Très bien. Ça, vous l'avez dit. On l'a très bien compris. Président, on arrive à la fin de l'émission. On s'est passé trop vite. Alors, le CRB, vous l'avez dit, cette année, ça a été la Coupe d'Algérie une deuxième place, une cinquième participation, quatre titres de champions, trois finales de Coupe d'Algérie avec deux victoires. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous attendez ? Quels sont les objectifs ? Toujours le championnat, la Coupe, c'est ça ce que j'attends. J'attends toujours le maximum. Et une participation honorable à la Championne de Ligue. C'est quoi, honorable ? Jusqu'à ce qu'on l'obtienne. C'est quoi, honorable ? Quand on va, c'est pour gagner. Maintenant, est-ce que dans le cours des choses, dans l'évolution, dans la progression de notre équipe en Champions League, on verra si on pourra atteindre la finale et gagner. mais je reste réaliste. Moi, je ne vais pas mettre la pression sur notre équipe. Je reste réaliste. J'exige toujours d'aller le plus loin possible avec nos moyens, avec tout l'engagement que nous avons. C'est-à-dire que nous allons jouer toutes nos chances. Nous n'en avons pas, on ne va pas l'éginer ni sur les moyens, ni sur l'effort. Vous voyez, pour vous dire, c'est qu'on a quand même, on a des objectifs ambitieux, c'est très clair, mais sans, non plus, tout en restant pragmatique et réaliste. Très bien, président pragmatique et réaliste, avec des ambitions élevées pour le chef brigadier de Belouisdède. Vous l'avez annoncé, un entraîneur étranger qui sera une nouvelle fois à la tête du CRB. Disons-le que pour le CRB, même si cette saison, le CRB voulait garder Paqueta, mais il est parti, ce qui a manqué, c'est un peu cette stabilité également sur le plan technique. Stabilité d'effectifs, par contre, mais sur le plan technique, non. Mais c'est ce que je regrette. Je regrette, en fait, j'aurais aimé, franchement, personnellement, j'aurais aimé que Paqueta reste. Il produit quelque chose que nous avons cherché au CRB. Il produit un beau jeu qui permet l'évolution, qui permet la progression surtout. Il y a un football moderne que nous avons vu avec Paqueta. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup d'observateurs qui le disent. Je regrette son départ. Je regrette aussi cette apparence d'instabilité. En réalité, il n'y a pas d'instabilité. Un entraîneur vient, un entraîneur part. C'est ça, la vie des clubs de football. Ce n'est pas exceptionnel. Par contre, l'instabilité commence à partir du moment où on change tout un club, toute la moitié d'une équipe. Comme ça s'est passé, on a changé 14 joueurs. Quand on change 14 joueurs pendant une saison, ça veut dire qu'il y a un problème dans le club. Ça veut dire qu'il y a un problème d'instabilité. Là, il y a une instabilité. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui, du moins. Dans notre cas, le club fonctionne bien. L'Ossature est là. Les principaux joueurs sont là. Il y a des joueurs qui ont souhaité de partir. S'ils n'ont pas envie de jouer pour le CRB, je pense que ça ne sert même pas à les garder. On joue quand on a envie de jouer. C'est ça l'engagement. On a gagné. Ceux qui ont gagné avec nous, ils ont gagné avec le cœur. Ils ont gagné parce qu'ils étaient là, ils étaient dans un club, il y avait de la solidarité, il y avait de l'amour entre les éléments. C'est ça ce qui fait gagner un club. La qualité technique seule ne fait pas la différence. Moi, je vous assure que c'est ça. Il y a des joueurs qui sont avec nous depuis le début. Il y a des joueurs qui sont partis. Il y a des joueurs qui ont préféré aller pour être payé plus. Il y a des joueurs qui sont partis et sont revenus. D'autres qui sont chez nous et qui voudraient aller parce qu'ils veulent tenter une autre expérience. Celui qui ne veut pas rester, franchement, moi, je ne fais pas beaucoup d'effort pour le retenir. Président, vous restez avec nous. On va vous faire revivre le film du match. Les moments forts. Le premier corner joué. Deuxième poteau. But pour le CRB. But pour le CRB. À la 41e minute de jeu, le chef à Briadine de Benoistel, ouvre la main. À la grande joie de ses supporters. Un moment de déconcentration qui coûte très cher. Il a regardé son chronomètre. Est-ce qu'il va siffler sur cette action ? Et siffle un CRB ! A gagné ! A battu le Mouloudia. Le CRB remporte un 9e titre de Coupe d'Algérie. Après avoir perdu la saison dernière, le CRB gagne cette saison. Le Chaba Briadine de Benoistel a gagné pour la 9e pointe. Un, deux, et elle va être portée ! La Coupe d'Algérie, on prend le pas photo. Et voilà, c'est Janspette. À la grande joie des supporters. Voilà, c'était les moments forts. Merci, Président Marat. Merci, Mme Rejel. Là, je regrette de ne pas être dans la cabine. Et oui, ça, c'était les moments forts. C'est émotionnel. Vous vivez, on partage les émotions. Merci encore une fois. Merci, Mme Rejel. Merci. Alors, c'est la dernière émission de la saison. Merci, Fouad Hamadi, pour toute la saison que nous avons partagée. Merci à tous les journalistes. Sid Ahmed Fethi, Ali Hammouche, Hamza Rahmouni, Rostoumi Ahia Sharif, Nassim Adjaoud, pour tous ceux qui ont participé à cette émission. Moi, je vous dis au revoir, bonnes vacances. Et bon, les vacances sont très courtes. Il y a les Jeux Olympiques. Et on se retrouve pour Football Magazine dès la saison prochaine. Retour avec le championnat, le 14 septembre prochain, et avec déjà un classique, JSK, Moudia d'Alger. Il est 12 heures, sur Alge-Chain 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501